Musique Hello les gars, j'espère que vous allez bien Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On se retrouve pour une semaine dans mon assiette au Pérou Je suis actuellement à Lima Vous le voyez devant notre hôtel Qui est juste derrière moi Nous sommes du coup pour deux semaines avec mon père au Pérou Bonjour jeune homme On est pour deux semaines avec mon père au Pérou Et je me suis dit que ça serait cool d'attaquer avec une semaine dans mon assiette On va regarder si c'est facile de manger végé au Pérou On va regarder si la nourriture est bonne Je n'ai jamais mangé péruvien de ma life Visiblement c'est un pays où on mange pas mal de riz Et pas mal de poulet et de viande Je vous emmène avec moi J'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à me rejoindre sur insta si c'est pas déjà fait Parce que je vais vous partager en story Tous les jours mon aventure Des petits reels et tout Pour approfondir certains sujets Genre Comment est-ce qu'ils gèrent les déchets ici Est-ce que c'est facile de trouver la nourriture végétarienne Voilà Et puis juste mes petites aventures Donc n'hésitez pas Et voilà Allez c'est parti On y va Je vous préviens il y a de sous et n'importe quoi Et on va voir si on peut manger là En gros il y a des menus à 12 solets Ca fait 3 euros par personne Le menu On comprend pas grand chose Du coup on a pris un peu des trucs avec du poulet Là il y a une petite soupe Je sais pas trop ce qu'il y a dedans du riz Comme ça Avec de la viande On va goûter T'as goûté ça c'est quoi ? Non j'arrive pas à le défaire C'est du riz en fait C'est quoi c'est des navets ? Poireaux ? Carottes ? Mais cette chose par contre C'est une pétate non ? Je pense que c'est de la pomme de terre Ca par contre qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est du maïs C'est du gros maïs Du coup en plat on a pris du riz avec du poulet Et ça je ne sais pas ce que c'est Et la même chose avec des spaghettis et du poulet Et le même truc Je ne sais pas ce que c'est Je pense que c'est une pomme de terre A mon avis Pomme de terre Avec une sauce Le poulet est pas mal Bon la patate je trouve pas ça incroyable par contre Le reste ça va ? Si demain on a la touriste ça on sait pourquoi C'est pas mal ça ? Je pense que c'est de l'eau du robinet par contre C'est bon C'est bon Une petite chips de papaye là Avec une petite sauce Trésaine Je ne sais pas si c'est de la papaye mais Santé Au voyage Et ça c'est un pisco sour Le pisco c'est un alcool apparemment qui est fait ici Avec du jus de citron Du sirop de sucre de canne Des blancs d'oeufs Des blancs d'oeufs C'est peut être ça qui donne la mousse au dessus Je ne sais pas trop Je ne veux pas trop savoir Alors moi j'ai pris un ceviche Comme on est au bord de mer Il y a dedans Du calamar Des crevettes Et du poisson Et là t'enquettes les marches Et t'as un peu d'huile Tu vas te marcher C'est hyper bon C'est bon hein ? Incroyable Bâtiment C'est sorti Je te jure Je pense que c'est le meilleur ceviche que j'ai mangé de ma vie Attends j'en ai mangé quelques-uns Et celui-là Il est tellement doux Il est tellement frais Hyper équilibré Hum Incroyable Alors le bouton Les petits gâteaux qu'on a acheté hier c'est ça Ca s'appelle des alfa au presse C'est la farine de maïs Avec une espèce de crème de lait à l'intérieur Mon pote Théo Je compte Théo Fourneau Il a fait une recette il y a pas longtemps Il y a le far au reste si vous voulez tester Hum Pas mal C'est un peu farineux j'aime bien On va goûter ça Le maracouille Je vais l'ouvrir comme un fruit de la passion Ah incroyable Ouais c'est vraiment un fruit de la passion C'est acide mais c'est bon On va manger ce midi dans un resto que j'ai vu sur le guide du Rootar Il est dans un truc qui fait du poulet Et là on a encore eu les fameux maïs là Ils sont énormes C'est les maïs les mêmes qu'il y avait dans la soupe hier Ici poulé à la braise avec des petites frites C'est apparemment une chaîne très connue au Pérou C'est hyper bon Le poulet extra tendre Par contre ils sont énormes Je n'ai même pas imaginé la taille de ces maïs En même temps avec la tine C'est la culture de la viande aussi un peu Et l'argentine et tout Mais ça c'est le végé Après il y en a un autre qui est vegan Mais ça aussi ça ira très bien Vas-y On se retrouve plus tard J'ai une méga nouvelle pour vous Déjà demain on est arrivés à Cusco Et de deux on a trouvé un resto végétarien Exceptionnel Apparemment il y a plusieurs restos vegan végétariens dans la ville Là par exemple il y a des burgers Steak de soja et tout Je suis trop contente de manger un truc végétarien J'en peux plus et de vous faire de la viande Ça y est les amis on y est le premier repas végétarien de ce voyage C'est des spaghettis avec des brocolis Du fromage et des olives Oh des légumes Trop bien Ça fait du bien de manger je me sens un peu requinqué là Premier jour à Cusco premier matin L'endroit où on est est vraiment très très mignon La priorité aujourd'hui c'est de trouver comment on va aller au Machu Picchu Et après une petite balade avec yo yo quoi Voici notre petit déjeuner Alors moi j'ai pris un toast avec de la ricotta Il y a du basilic Des pêches grillées Sur un gros toast Lionel la star il a pris un avocado toast sans fromage Du coup ça fait un peu pitié parce qu'il n'est pas le fromage Ensuite j'ai pris un thé Il m'a proposé un thé avec de la coca dedans J'ai dit non C'est des feuilles Bref un peu hallucinogènes J'ai dit non Et un petit jus de mangue frais Parce que là on est pas mal Ça c'est incroyable Goûte On est dans le marché de Cusco Il y a deux marchés On est dans le marché qui est tout en haut de la ville Et on est dans un petit stand de nourriture vegan Le reste est quand même beaucoup de... Beaucoup de viande un peu Des trucs très épais Assez gras et tout Des soupes de poulet et tout Perso ça me fait pas du tout envie On s'est arrêté Il y a une soupe Et ensuite on a pris Burrito et wrap Je pense qu'on va être pas mal On s'est pris un petit burrito Ça sent bon Il y a des petites courgettes là Ça c'est incroyable C'est hyper bon On va s'arrêter prendre un petit café après manger Dans une petite pâtisserie Tu peux goûter ? Je peux goûter ? Lionel Laspard a acheté un pain au chocolat Alors déjà La tête du pain au chocolat C'est l'enfer C'est dégueulasse On dirait Une chocolatine de la veille Exactement de la veille Là on dit avant d'aller se coucher Parce que l'altitude Mais ça nous éclate On est éclatés Pour ce soir j'ai pris de la truite C'est de la truite apparemment qui est frais Avec des pommes de terre et des légumes Et voilà pour le petit déj On a une omelette Tomate Jambon Basilique Fromage Un jus banane orange Un thé noir Des petites tartines Et là-bas ils nous ont ramené d'autres tartines trop mignons Parce que c'est notre dernier jour Cet hôtel ils ont été vraiment adorables Super bon Super bon On valide hein Ça nous bute C'est un fou hein Un malade Tu dis pas ça ça me bute C'est connu comme expression pourtant On a trouvé un café Si jamais vous venez à bout ce que ça s'appelle le cappuccino café C'est trop mignon Regardez on est en plein sur la place Et on est trop bien pour attendre notre bus On va prendre notre meilleur cappuccino du coup Et après aller prendre le bus On est en train de faire quelques courses dans un supermarché Ils ont ce coca vanille que je ne connais pas Un maximum de gâteaux Là il y a de la tisane de coca Et là regardez la taille du rayon café Regardez tout ce qu'ils ont au café Et tout ça c'est que du café On a chopé des empanadas pour manger C'est vraiment des petits feuilletés J'en ai pris un au fromage et un jambon au fromage On va goûter ça dans le bus Ça yé on est arrivé à Aguascalientes Qui est la ville juste à côté du Machu Picchu Pour faire le Machu Picchu demain Et là du coup on est dans un hôtel ce soir Qui est très très sympa Ça s'appelle le Super Tramp On dîne au resto de l'hôtel direct J'ai pris un petit burger Burger végé avec des lentilles Aujourd'hui c'est le Vongilovaro Machu Picchu Un peu de protéines avant la montée C'est parti 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 Visiblement tout est bio Et ça vient de la ferme direct au resto Enfin voilà c'est assez local J'ai pris des pâtes vegan Franchement ça a l'air vraiment C'est très beau Mais je suis pas sûre que ça soit très bon Je vais être honnête avec vous Attends je goûte les pâtes vegan D'abord Ça a vraiment pas du tout le goût de pâtes Je suis un peu dague J'ai goûté l'alpaga Ce matin je goûte pour la première fois L'infusion avec de la coca Alors si aujourd'hui je suis comme ça Je saurais pourquoi C'est un peu trop doux Tout le monde m'a recommandé de venir là Vous m'avez tous écrit sur insta en disant Va au Greenpoint, va au Greenpoint Et bah voilà j'y suis J'ai pris un jus de fruits de la passion Qui est juste exceptionnel Moi j'ai pris ce qui s'appelle un taku taku Ici une brochette de légumes, du maïs, des champignons Et ça des haricots rouges avec du riz Mélangé avec une banane flambée sur le dessus Je pense que là on est pas trop mal Mr Lionel, notre star, il a pris un grill plateur Donc il y a pas mal de légumes dedans Et passer sur le grill ça devrait être pas mal donc Ce soir on dit dans un resto végétarien que vous m'avez recommandé sur insta C'était vraiment la journée où on a mangé que les trucs que vous avez recommandé Ca s'appelle El Olivo C'est tout petit, c'est vraiment une cantine Il y a que des locaux On a commandé des pâtes végées J'ai tellement envie de manger des pâtes J'en peux plus de pas manger des pâtes Le soir tout le matin Waouh c'est probablement les meilleurs chips que j'ai mangés J'ai pris des petites pâtes au pesto avec de la pleurotte dessus Champignons grillés il y avait écrit Je pense que ça va être incroyable On se retrouve un peu plus tard avec mes coups de soleil Pour conclure cette vidéo les amis Parce que demain on va aux montagnes colorées Je dois sortir la vidéo assez rapidement J'aurai clairement pas la foi de la sortir demain soir Parce qu'on va monter à 5000 mètres d'altitude En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Je vous fais des énormes bisous Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo D'ici là vous pouvez me rejoindre sur Insta si vous voulez suivre Le trip au Pérou qui n'est pas fini Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre Il y a une semaine on était à peine 10 000 Là on est quasiment 11 000 à l'heure à laquelle je filme cette vidéo Donc c'est assez dingue Merci énormément je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Bye